Aujourd'hui, nous avons décidé de faire entre la Maison de la Chimie et l'Académie d'Agriculture un cycle sur chimie et agriculture. Alors, pourquoi un tel cycle et pourquoi une telle association ? Eh bien, parce que chimie et agriculture, dans l'esprit des consommateurs aujourd'hui, ça ne fait pas bon ménage. Sous toutes ces formes appliquées à l'agriculture, les engrais, les produits phytopharmaceutiques, eh bien, la chimie est décriée, alors que l'utilisation de la chimie pour la médecine, pour la santé est tout à fait bien acceptée et même on en redemande. Alors, comment expliquer un tel paradoxe ? Eh bien, je crois que ceci vient d'une incompréhension et d'un manque d'informations scientifiques. Alors, j'aimerais vous inviter à regarder un peu en arrière au XIXe siècle. C'est le moment où la recherche en chimie s'est considérablement développée au profit de la production agricole aussi. Et le meilleur exemple, c'est celui de Louis Pasteur, bien connu, mais je voudrais vous en rappeler ses applications vers l'agriculture. Il a été réellement un bienfaiteur de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, pourquoi ? D'abord, il a fait des analyses chimiques sur la qualité de la bière et du vin pour travailler à une meilleure conservation. Puis, il s'est intéressé au verre à soi pour essayer d'éradiquer la maladie de la pébrille. Et surtout, je dirais, les agriculteurs l'ont considéré comme un bienfaiteur parce qu'il a inventé un vaccin contre le choléra des poules et contre le charbon des moutons. Ça, c'était très grave pour les agriculteurs. Puis, la science a démontré que les substances minérales étaient indispensables à la nourriture des végétaux. Ça, ça a été une découverte au XIXe siècle. Et on a vu que l'industrie chimique pouvait fournir des engrais phosphatés. Et les engrais phosphatés, vous avez eu des tas de publicités au XIXe siècle qui montraient les miracles de ces engrais. Ça a permis un énorme développement de la production. L'importance de la chimie dans le développement de l'agriculture a été symbolisée par cette place qu'ont tenue les chimistes au sein de l'Académie d'agriculture, qui s'appelait la Société nationale d'agriculture, à la fin du XIXe siècle. Et je prends un simple exemple. Le monument érigé à la mémoire de Jean-Baptiste Boussingot symbolise la science au service de l'agriculture. Et on y voit la science avec ses cornus de chimistes qui montrent aux paysans la méthode à suivre pour développer ses productions. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la principale urgence, c'était de nourrir la population. Il fallait donc absolument augmenter les productions. Et ça, on y a réussi grâce aux engrais, grâce aux pesticides et par tous les soins qui ont été donnés aussi aux animaux. Ça a permis réellement de nourrir la population de répondre à l'énorme expansion démographique à travers le monde. Mais on a vu, au bout de quelques décennies, que l'impact de ces modes de production trop intensifs avait des mauvaises conséquences sur l'environnement. Aussi, aujourd'hui, on a oublié ce spectre des pénuries alimentaires et on pense surtout aux pollucions. Alors, l'agriculture a entamé sa transformation pour devenir beaucoup plus durable. Les consommateurs diabolisent la chimie sans se rendre compte que ce sont les nouvelles recherches de la chimie qui peuvent essayer de diminuer la quantité de fertilisants parce que les études chimiques montrent exactement ce qui manque à la Terre. Donc, on réduit au maximum les intrants, en particulier les fermes utilisants. Et on essaie aussi, c'est ce que propose la recherche chimique, de synthétiser des molécules qui sont imitées de la nature pour faire ce qu'on appelle du biocontrôle. C'est ce que certains appellent la chimie douce. Alors, toutes ces critiques contre la chimie sont souvent indifférenciées. Donc, il faudrait savoir exactement de quoi on parle, comment a évolué la chimie, puisque le tableau que je viens juste de vous dresser est quand même assez différent de celui des productions chimiques des années 1950. Il faut avoir conscience surtout du fait que la science, n'importe quelle science, ne progresse que par une remise en cause perpétuelle des connaissances précédentes. Et c'est ce qui aboutit à de nouvelles avancées. Tout ce besoin permanent d'information et de formation. Et cette formation, elle ne peut être que transdisciplinaire. Alors, le but de notre cycle aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer que chimie et agriculture sont indissociables. De faire découvrir à un public large des découvertes récentes de la chimie appliquées à l'agriculture, dont vous avez vu combien elle se transformait. Ce besoin est vraiment ancré dans le temps présent et il devrait vous montrer comment l'agriculture peut tirer profit de la chimie pour progresser vers le respect de l'environnement. Voilà, je vous souhaite un bon cycle.